Merci de nous rejoindre sur cette conférence préparée par l'association Survie dont je fais partie et j'espère que la qualité va être au rendez-vous, la connexion en tout cas au moins. Alors Survie, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de citoyens, de gens comme vous et moi, complètement indépendante, qui mène un travail d'enquête, on fait de l'analyse, la critique sur les relations entre la France et l'Afrique et surtout sur le soutien de la France à des dictatures, en partant de la constatation que tous les problèmes de pauvreté qu'on constate, ils ont surtout, avant tout, des causes politiques. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui, que j'ai coécrit avec Raphaël Doridan, qui est aussi membre de l'association Survie, il est paru en février aux éditions Agone à Marseille et il s'appelle « L'État français et le génocide et d'Outsi au Rwanda ». Et donc je vais vous parler de quelque chose qui est doublement difficile, puisque d'une part, ça part d'un sujet difficile qui est le génocide et d'Outsi au Rwanda et d'autre part, quelque chose d'autant plus difficile pour les Français, en tout cas, qui s'intéressent à ce sujet, c'est la question du rôle de l'État français. Alors, il y a eu déjà des réunions de lancement, des conférences de lancement, et je voudrais saluer les librairies qui nous soutiennent, et en particulier la librairie Résistance à Paris, mais aussi celles qui devaient nous accueillir, Terra Nova, à Toulouse, à Transit, à Marseille. Rien qu'en avril, il y en avait aussi d'autres, la Lille des droits de l'homme, l'université Limoges, et puis il y en avait d'autres dans les mois qui venaient, à Nantes, à Grenoble, chez Antigone, à Bordeaux, à Lille, plusieurs en Ile-de-France, et toutes celles-là, pour des raisons que vous comprenez bien, ont été annulées ou reportées, j'espère plutôt reportées dans quelques mois. Il y en avait aussi à Rennes, plein dans beaucoup d'Ile-de-France, Strasbourg, alors c'est la première fois qu'on fait ça sur Facebook, et donc je vous demande d'être indulgent si la technique n'est pas nécessairement au rendez-vous dans ces conditions de confinement. Alors, d'abord quand même un petit mot pour essayer de dire pourquoi Raphaël et moi on a fait ce livre. On a baigné dans le plus jamais ça, c'était le mot d'ordre, après le génocide des Juifs et des Tiganes d'Europe, où la France avait contribué directement, et voilà que 50 ans plus tard, exactement, survient le génocide des Tutsis au Rwanda, et à nouveau il se pose la question du rôle de l'État français. Nous, notre but, ça a été de faire un livre le plus synthétique, le plus clair possible, pédagogique, pour permettre aux gens, et en particulier aux Français qui ne connaissent pas du tout le sujet, de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants, pourquoi est-ce qu'on parle de complicité, alors cette fois on parle de complicité indirecte, et non pas de participation directe, dans un deuxième génocide. Évidemment notre but, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors, je précise tout de suite que ni Raphaël, ni moi, on n'avait pas de relation personnelle ni avec les Rwandais, ni avec les Rwandais, ni avec le Rwanda, avant 1994. Ce qui s'est passé, c'est que, d'avril à juillet 1994, pendant le génocide des Tutsis, on était très très choqués de ce qui s'est passé, de ce qu'on entendait aux informations, et puis après, quand on a cherché à comprendre, on a été très choqués des accusations portées contre la France. Surtout que nous on était plutôt des citoyens respectueux de la France, disons, et donc ça nous a beaucoup beaucoup touchés, et c'est là qu'on a compris que ça concernait absolument au plus haut point la démocratie française et son fonctionnement. Et donc, là, je vais vous parler un petit peu du contenu du livre, mais je vais aussi vous parler beaucoup de l'actualité, pourquoi je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et parce qu'effectivement, c'est une question brûlante de qui est-ce qui décide quoi au nom des Français, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait partie d'un État dont le chef mène secrètement une politique de soutien à un groupe génocidaire. Donc là, j'essaierai de revenir assez longuement là-dessus pour qu'on puisse en discuter. Une précision, il y a une deuxième raison pour avoir écrit ce livre, c'est le respect pour les victimes, pour les victimes rwandaises, pour les familles, parce que depuis effectivement qu'on s'est intéressé à ce génocide et tout-ci, on a eu l'occasion de rencontrer des rescapés ou des membres de leur famille, et leurs récits ont été extrêmement touchants et émouvants. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a un chapitre de notre livre sur le négationnisme, ce qui est pour nous une façon d'assassiner les victimes une deuxième fois, et donc ça, c'est vraiment un sujet aussi important et d'actualité. Bien, alors, je vais démarrer en... je vais faire un rappel historique pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le sujet. Je voudrais rappeler déjà qu'au Rwanda, il n'y a pas d'ethnie. Oui, tout le monde a priori à la même langue, le même territoire, le même religion. Simplement, dans le Rwanda, avant l'arrivée des colonisateurs, il y avait trois groupes sociaux, disons, pour simplifier, les Hutus cultivateurs, les Tutsis éleveurs, et les Toits plutôt dans la forêt. Et, bon, le fait d'être dans un de ces groupes, c'est une détermination de l'identité des gens, mais ce n'est pas la seule, ils ont des clans, des familles, mais ce que voient les colonisateurs, en arrivant, c'est qu'ils voient que c'est surtout les Tutsis qui dirigent, une petite minorité, une aristocratie Tutsis qui dirigent. Or, les colonisateurs, une des choses, c'est les Allemands, puis les Belges, l'Église catholique, ils ont une habitude, c'est de diviser pour régner, de s'appuyer là où ils peuvent, sur des divisions ethniques, en en favorisant une pour dominer les autres, et ça, ça favorise la colonisation. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait, mais là, ils se sont appuyés sur les Tutsis, ils en ont fait les dominateurs, ils en ont même fait une race à part, une race supérieure. Alors, quand, dans les années 50, les Tutsis ont demandé l'indépendance, là, la Belgique, l'Église catholique, ont renversé l'alliance qu'ils avaient, et cette fois, ils ont essayé de promouvoir les Hutus, et ces Hutus vont rejeter la domination Tutsis, mais comme on leur a enseigné les choses en termes de race plutôt qu'en termes politiques, ils vont présenter les Tutsis comme des étrangers et vouloir les chasser du Rwanda. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de faire une révolution uniquement basée sur la politique, sur la domination, ils ont aussi chassé les femmes, les enfants, les vieillards. Et donc, il y a eu, au moment de l'indépendance, entre 59 et 62, il y a eu une série de persécutions contre les Tutsis, et beaucoup, beaucoup sont partis dans les pays voisins, des centaines de milliers. Et donc, si vous avez vu le film Notre-Dame du Nil, ça parle d'une de ces persécutions qu'il y a eu dans l'histoire du Rwanda en 1973. Dans les années 80, ces exilés, ils font, ils s'associent, ils font ce qui s'appelle le Front Patriotique Rwandais, le FPR, dont je serai amené à reparler, dont Paul Kagame est un des dirigeants militaires, et on reparlera de lui. En tout cas, ce Front Patriotique demande que les exilés puissent revenir. Le président rwandais de l'époque, qui est le dictateur Abiyarimana, refuse, et c'est une des raisons de l'offensive du Front Patriotique Rwandais qui attaque le Rwanda depuis l'Ouganda. Donc, en octobre 90, le Rwanda passe en guerre civile. Et le régime Abiyarimana, qui a du mal à résister à cette attaque, demande et obtient le soutien militaire du président François Mitterrand. Et ce soutien, qui est initialement prévu pour durer quelques semaines, continuera. Et Mitterrand maintiendra ce soutien jusqu'à, même jusqu'à ce que des officiers français prennent en main l'armée rwandaise à un moment, en février 1993. Mais en même temps, il y a une démocratisation du Rwanda, une lutte contre la dictature, et en 92, Abiyarimana doit accepter un gouvernement avec des membres de l'opposition, qui, et ce gouvernement, lui, est prêt à négocier avec le Front Patriotique Rwandais, et donc il y a des discussions pour des accords de paix. Alors, il y a donc en parallèle, une espèce de démocratisation, et puis, autour du président Abiyarimana, les extrémistes Hutus qui tiennent le pouvoir commencent à s'accrocher à leur pouvoir de plus en plus, et promeuvent l'idée non plus de chasser les Tutsis, mais d'exterminer les Tutsis. Et donc, des massacres de Tutsis, avec l'accord de certaines autorités, ont lieu en 1990, 91, 92, 93, et donc, évidemment, ça torpille la question de le processus de paix. Et les autorités françaises, eh bien, qui essayent de promouvoir une politique relativement équilibrée jusqu'en 93, en 93, ils font ce qu'ils font dans beaucoup de pays, l'idée de la France, c'est de maintenir des pays dans la zone d'influence française en soutenant les gens qui paraissent les plus fidèles à la France et les plus solides. Et au moment où, voilà, en 93, la situation devient assez incertaine, la France choisit de soutenir le groupe le plus proche de la France, qui est les extrémistes Hutus. Et donc, la France ferme les yeux, Mitterrand et les quelques proches autour de lui, ferme les yeux sur le fait que ces extrémistes ont commis des massacres et même promettent d'en faire plus. Et donc, il y a même, au moment où il y a des commissions d'enquête internationales, des associations qui viennent faire une enquête sur ces massacres, qui dénoncent le rôle des autorités rwandaises, eh bien, c'est à ce moment-là que la France, au lieu de cesser son soutien, fait un soutien plus déterminé, médiatique, politique, diplomatique, à un petit groupe qui est les extrémistes Hutus. Là, on est en 1993, un an avant le génocide des Tutsis, mais là, déjà, c'est là qu'il y a une orientation de Mitterrand et de ses proches pour un soutien qui ne se démentira toujours pas. Alors, pendant ce temps-là, les accords de paix, quand même, continuent, les discussions continuent, les accords finaux sont signés en août 1993, et là, ça va à la fois susciter un grand espoir chez les modérés et un durcissement des extrémistes. Et les extrémistes vont lancer des milices qui vont armer, en particulier ce qu'on appelle les itéras amoués, qui deviendront tristement célèbres. Ils lancent des médias, en particulier la radio-télévision des mille collines, qui elle aussi sera célèbre pendant le génocide des Tutsis. Et ils essayent de susciter ou de profiter de la moindre occasion. Et l'occasion va leur être donnée en octobre 1993 par l'assassinat dans le pays voisin, au Burundi, d'un président, un Hutu, par des militaires Tutsis. Et ça, les extrémistes vont l'utiliser beaucoup en disant « Regardez, les Tutsis, on ne peut pas leur faire confiance. Ils vont nous exterminer tous. Il faut les exterminer rapidement. » Et donc, ces extrémistes préparent un coup d'État contre Abiyarimana. Et le premier acte de ce coup d'État, c'est son assassinat, qui va avoir lieu le 6 avril 1994. Donc 6 avril, au soir, le président Abiyarimana est tué dans son avion. Son avion est abattu. Et dans la nuit et le lendemain, il y a immédiatement coup d'État, c'est-à-dire assassinat de personnalités, Hutus, de personnalités modérées, favorables aux accords de paix, y compris la Première Ministre. Et puis, déclenchement du génocide des Tutsis et formation d'un gouvernement, le gouvernement intérimaire, qui va couvrir politiquement ce génocide. Alors, il faut voir que le génocide des Tutsis démarre tout de suite. Il va s'étendre dans tout le pays. Il va coûter la vie à des centaines de milliers Tutsis. Les estimations de son Gérard Prenier, ce serait de 800 000. Un recensement rondet donnerait plus de 1 million. Et en tout cas, tout ça en 100 jours, entre le 7 avril et le 17 juillet. Et un génocide qui est possible parce que tout l'appareil d'État se mobilise et le gouvernement que la France soutient couvre et organise cette extermination. Les Tutsis rwandais ne peuvent pas lutter efficacement contre cette mobilisation à la fois de tout l'appareil d'État, des autorités civiles, militaires, religieuses aussi en bonne partie, et d'une grande partie de voisins, de citoyens, de miliciens, de civils, encadrés par l'armée et la gendarmerie. Donc, il y a toute une mise en place d'un appareil génocidaire contre lesquels les Tutsis ne peuvent pas résister. Et la France va faire une intervention militaire pour évacuer ses ressortissants. Et ils évacuent des dignitaires des cercles d'extrémistes. Et ils abandonnent, ils n'évacuent aucun Tutsi. Même les employés Tutsis d'ambassade sont abandonnés. Et donc, c'est déjà là, dès le début du génocide, dont les autorités françaises sont parfaitement informées, il y a déjà un soutien à ce gouvernement. Et y compris d'ailleurs, la France est un des seuls pays qui accepte de recevoir à l'étranger, en tournée, le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement-là. La France continue aussi à livrer des armes à l'armée rwandaise, alors même que l'armée rwandaise est une décomposante du génocide. En même temps qu'elle combat le Front Patriotique rwandais, l'armée rwandaise est une décomposante du génocide. Et donc, on a en continu un soutien de la France avec toujours cette idée qu'on soutient l'armée rwandaise et les extrémistes parce qu'ils peuvent maintenir le Rwanda dans leur zone d'influence, alors qu'on ne sait pas si le Front Patriotique le fera. Et sans s'occuper, sans prendre en considération le fait que ces extrémistes exterminent une partie de leur population. Tout ça nous amène jusqu'à le mois de juin, donc on est à peu près aux deux tiers du génocide, la plupart des grands massacres sont déjà passés, le génocide continue, les survivants tutsis sont pourchassés, dans les endroits où ils se cachent. Et puis, une partie, juste une partie, un grand groupe de tutsis a réussi dans les collines de l'ouest du Rwanda à Bicicero, il y a quelques milliers tutsis qui arrivent à résister encore collectivement aux tueurs dans une région où les collines leur permettent d'avoir des positions favorables pour se défendre. Au mois de juin, les autorités françaises décident d'intervenir et à mi-juin, Mitterrand décide une opération qui est encore une opération militaire française, la troisième, après celle d'avant le génocide et celle de l'évacuation des ressortissants, là c'est la troisième opération, dite opération turquoise, la plus grosse, où les raisons invoquées sont officiellement l'humanitaire et l'arrêt des massacres. Il y a eu beaucoup de raisons à cette opération turquoise. Il y a eu le fait que beaucoup de gens ont essayé de pousser Mitterrand à intervenir, dans tous les sens, à la fois des intellectuels d'associations en France qui disaient qu'il fallait aider les doutils massacrés, mais aussi les ambassadeurs des pays des autres dictatures africaines qui disaient qu'il ne fallait pas laisser des rebelles abattre un régime ami de la France. Il y a le gouvernement grandais, et même le gouvernement intérimaire qui appelle Mitterrand au secours. Il y a le fait que Nelson Mandela, qui est une figure bien connue en cette année 1994, dit que les Africains doivent prendre leur destin en main et doivent aller faire cesser les massacres. Or, Mitterrand ne veut pas laisser d'autres personnes prendre la main au Rwanda. Il y a aussi le fait que la France veut essayer militairement d'empêcher le Front Patriotique de conquérir l'ensemble du Rwanda. Et enfin, il y a aussi, vraisemblablement, la raison que quelques militaires français étant présents pendant le génocide des Tutsis, au fur et à mesure que le Front Patriotique avance et va mettre en difficulté l'armée rwandaise et le gouvernement intérimaire soutenu par la France, il met aussi en mauvaise posture les quelques militaires français présents et qu'il va bien falloir récupérer un moment ou un autre avant que le Front Patriotique n'envahisse tout. Alors, au sein de l'exécutif français, c'est Mitterrand qui donne le cap. On est en période de cohabitation et on est avec le gouvernement Baladur qui est un gouvernement de droite. Et il y a une certaine, au sein de l'exécutif, il y a des gens comme Alain Juppé qui soutient Mitterrand et puis d'autres qui sont comme Baladur, le ministre de la Défense, Léotard, qui sont beaucoup plus distants. En tout cas, le 22 juin, la France demande et obtient de l'ONU, du Conseil de sécurité, d'avoir le droit de faire une opération qui va s'appeler donc l'opération turquoise. Alors, le général Lafourcade, qui dirige cette opération, va s'installer aux Haïrs, donc le pays voisin du Rwanda, juste à côté, dans la ville de Goma, qui est tout contre le Rwanda et qui a un aéroport et qui lui permet de serrer de bonnes bases pour intervenir au Rwanda. Et il va y avoir jusqu'à 3 000 hommes, ce qui est beaucoup, un 3 000 hommes dont beaucoup d'hommes de troupes d'élite, 8 avions, donc une grosse puissance de feu, et une logistique, c'est-à-dire tout ce qui est l'intendance, le matériel, les hommes en soutien, qui sont très adaptés pour une opération militaire de cette taille, mais qui ne sont pas du tout adaptés pour une opération qui serait strictement humanitaire. On va le voir plus tard, et en particulier, il y a juste deux médecins au début qui sont là juste pour soigner les soldats français s'ils se font blesser, donc vraiment des médecins qui sont dans une optique d'intervenir et avec le matériel pour intervenir pour en soutien à une opération militaire. Alors, le but initial est d'avancer le plus possible au Rwanda en direction de la capitale Kigali. Et puis, peu à peu, les objectifs évoluent, les objectifs sont révisés à la baisse. Au fur et à mesure que le front patriotique rwandais avance de plus en plus, que l'armée rwandaise ait de plus en plus de difficultés, jour après jour, Turquoise révise un peu ses objectifs à la baisse. Donc, fin juin, début juillet, il s'agit de mettre un coup d'arrêt au front patriotique. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir un rôle important dans les priorités de Turquoise. Et la priorité turquoise ne va pas être de sauver les rescapés Tutsis des collines de Bicicero, alors même que les Français en sont informés et sont juste à côté d'eux. À quelques kilomètres d'eux, l'armée française, donc sur consigne politique, va laisser se faire massacrer pendant plusieurs jours les rescapés de Bicicero. Et donc, seule une partie sera finalement sauvée parce que des soldats français ont fini par désobéir aux ordres et sont allés d'eux-mêmes aider les rescapés de Bicicero et appeler les secours. Alors, après ça, ça fait partie d'un tournant dans la prise de conscience par les soldats français de ce que c'est que la réalité du génocide des Tutsis. L'opération turquoise va peu à peu changer de nature suite à Bicicero. Et il va y avoir de plus en plus de missions de sauvetage des Tutsis, donc certaines d'ailleurs très courageuses, réalisées par les soldats français. Et là, peu à peu, les Français commencent à organiser un peu mieux des camps pour protéger les Tutsis rescapés. Il n'y a toujours pas de nourriture assez, mais la France commence à en faire venir un peu. Mais dans ces premiers jours, on est en juillet 1994, il y a toujours le souci d'essayer d'empêcher le FPR de conquérir l'ensemble du Rwanda. Et donc, il y a toujours un soutien aux forces armées rwandaises et toujours à considérer que les autorités rwandaises sont légitimes, que les miliciens sont des combattants. Et donc, la conséquence, c'est qu'au fur et à mesure que le FPR avance, que l'armée rwandais et les milices se replient, la France va permettre leur passage et le fait qu'elles soient, qu'elles puissent partir aux Haïrs sans être inquiétées, sans être arrêtées. Et ça, ça va faire partie des reproches importants qui vont être formulés contre la France, puisque ça veut dire qu'il y aura une impunité du gouvernement génocidaire, des milices et de l'armée, et même des radios, qui vont toutes pouvoir passer aux Haïrs et pouvoir se reconstituer là-bas. Et donc, si on fait le bilan... Donc, Turquoise va devenir de plus en plus humanitaire, surtout au fur et à mesure qu'elle n'a plus de sens militaire, parce qu'à partir du 17 juillet, le FPR prend le contrôle de l'ensemble du Rwanda et installe son propre gouvernement, qui est en gros l'ancêtre du gouvernement qui est actuellement au Rwanda et qui est dirigé par Paul Kagame. Donc, ce nouveau gouvernement rwandais du FPR prend tout le contrôle de Rwanda. Et alors là, effectivement, Turquoise n'a plus de justification militaire et va se concentrer à ce moment-là plus sur l'humanitaire. Le bilan va être surtout que, eh bien, il y a des millions de Rwandais qui sont partis aux Haïrs, qui ont été emmenés par le gouvernement génocidaire, un petit peu comme... qui a fait une politique de la terre brûlée, qui a essayé de vider leur Rwanda. Les milices ont poussé des gens à partir et qui se retrouvent donc complètement démunis aux Haïrs et donc dans une situation sanitaire catastrophique où le choléra va se déclencher, la dysenterie aussi. Il va y avoir des dizaines de milliers de morts et finalement, l'opération turquoise, qui n'a pas su non plus empêcher cet exode, va se retrouver à enterrer des milliers de corps devant les caméras et à lutter contre le choléra. Et ça va être ça, essentiellement le bilan humanitaire de Turquoise, qui va beaucoup marquer les soldats français, qui va beaucoup marquer les médias. Mais en pratique, à l'heure du bilan, quand un colonel fait son rapport sur Turquoise et tire en particulier le bilan du volet humanitaire, il dit que ça c'est le grand échec de Turquoise. Après le génocide, qu'est-ce qui se passe ? Les Français continuent à soutenir, même après le génocide, les gens qu'ils ont toujours soutenus. Ces anciens dirigeants wandais, la France est hostile aux nouveaux dirigeants wandais, donc le gouvernement du FPR. Les ex-génocidaires se réfugient dans les camps, ils reprennent le contrôle des camps, ils reconstituent toute l'administration wandaise, ils la reconstituent dans les camps. Ils essaient de reconstituer un Rwanda en miniature qui va leur permettre, qui est osaïr, qui est exilé, qui va leur permettre d'essayer de servir de base pour reconquérir le Rwanda. Et la France, là aussi, va aider, va continuer à livrer des armes et à reformer l'armée rwandaise. C'est-à-dire que même après la chute du Rwanda aux mains du FPR, la France ne renonce pas à réinstaller au pouvoir ses alliés, bien que la France sache exactement ce qu'elle a fait. Donc, la France, au total, a eu un soutien actif aux génocidaires. Elle l'a eu en connaissance de cause puisqu'elle a été parfaitement informée. Il y a eu énormément de lanceurs d'alerte qui sont bien remontés à l'Élysée. La machine d'État a bien fonctionné. Toute l'information est toujours arrivée aux décideurs français. Le soutien de la France a eu un effet sur le crime. Et donc, ces trois éléments, soutien actif en connaissance de cause et avec un effet sur le crime, ça, eh bien, c'est ce qui qualifie la complicité. Donc, autant on ne parle pas, on n'a pas nécessairement d'indication probante que la France ait eu une participation directe au génocide des Tutsis, autant sa complicité nous paraît tout à fait avérée. Et c'est l'objet d'ailleurs de plaintes. Il y a différentes plaintes de l'Association de survie et d'autres associations qui ont été portées contre différents acteurs français. Et en particulier, pour l'abandon des rescapés de Bicicero, il y a une plainte pour complicité de génocide. Alors, pourquoi tout ça est-il d'actualité pour des Français de 2020 ? Eh bien, je crois qu'on peut insister sur le fait qu'il y a une grande, grande continuité de la Ve République. La Ve République est un régime très présidentiel, et c'était déjà le cas sur De Gaulle. Mitterrand, qui avait dénoncé ça comme un coup d'état permanent à la Ve République, quand il est arrivé au pouvoir, il a pris ça avec beaucoup de plaisir et de facilité. Et ses successeurs ont continué, et le président Macron est tout aussi présidentiel, et même encore plus peut-être que ses prédécesseurs, au point même de décider le budget lui-même, et de tirer à lui beaucoup de décisions. Alors, un régime présidentiel, ça veut dire qu'en France, un chef d'État peut déclencher une guerre, quasiment, sans en référer à personne. Et il y a le contrôle du Parlement est à peu près inexistant, le contrôle du gouvernement est à peu près inexistant. On voit bien, dans l'affaire du Rwanda, on voit bien que les ministres de la Défense successifs n'ont à peu près aucun poids dans les décisions, que même pendant le gouvernement de cohabitation, on pourrait penser que le gouvernement fait un peu un contre-pouvoir par rapport à Mitterrand. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et actuellement, il n'y a plus de cohabitation depuis qu'on est passé au quinquennat, et que le Parlement est calé sur les élections présidentielles. Donc, on n'a vraiment pas plus de garde-fou qu'à l'époque du Rwanda, et on n'a pas de leçon non plus qui a été tirée. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le Parlement a fait des recommandations pour essayer de tirer les leçons du Rwanda, mais qui étaient soit des recommandations sans aucun intérêt, soit qui sont restées lettres mortes. Essentiellement, il y en a une qui a été mise en place, c'est celle qui dit qu'au bout de quelques mois, si une guerre se prolonge plusieurs mois, elle doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Ce qui ne veut pas dire qu'un vote, mais moins d'un débat. Et même cette recommandation-là n'est pas vraiment toujours suivie des faits, puisque, par exemple, l'intervention française au Sahel n'a pas fait l'objet d'un débat, malgré ce qui a été demandé beaucoup par, y compris par l'association survie. L'armée a-t-elle tiré les leçons du Rwanda ? Oui, mais pas dans le sens qu'on voudrait. C'est-à-dire qu'elle a plutôt promu les techniques qu'elle avait utilisées au Rwanda, l'armée française, et qui, à notre sens, sont des choses qui ont créé beaucoup de catastrophes. C'est-à-dire que l'armée française avait promu les liens entre les militaires et les civils, et c'est ça qui a permis en particulier les milices. L'armée française a promu l'utilisation de forces spéciales et de mercenaires. Et ça, c'est ce qu'on pense qui a beaucoup aussi contribué au fait que la France ait pu apporter un soutien discret, secret, à l'armée rwandaise. Alors même que l'armée française, officiellement, les troupes classiques faisaient des choses relativement avouables, les forces spéciales et les mercenaires faisaient tout le sale boulot. Et c'est ça qui fait d'ailleurs un des débats actuels. Beaucoup de gens mettent en avant l'aspect avouable de l'action des troupes françaises, ce qu'on peut faire. Il y a un volet avouable, mais nous, ce qu'on dit, c'est que derrière, il y a un volet inavouable, et c'est celui-là qui est important, et c'est celui-là qu'on met en évidence par un travail de recherche, à la fois de recherche sur les archives et sur le témoin, et qui montre très clairement que ce volet inavouable a apporté une complicité de génocide. Alors, les autres choses qui montrent que le problème du régime présidentiel actuel, Macron, par exemple, deux jours avant son élection, le jeune Afrique lui demande quelle va être sa politique africaine, et il répond qu'il est très attaché à la stabilité des États, et qu'il peut être amené à soutenir des régimes, même s'il n'en partage pas les valeurs. Et ça, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je soutiens des dictatures, éventuellement contre les rebelles, pour soutenir la stabilité des régimes, et s'il se trouve que cette dictature me plaît plus que les rebelles. Il est évident qu'il y a des cas où la France a soutenu des rebelles contre une dictature, quand c'était les rebelles qui l'arrangeaient. Donc ça, c'est ce genre de discours et de géométrie variable, mais c'est vraiment le genre de discours, exactement ce que disait Mitterrand au nom du Rwanda. Il disait la stabilité du régime Abiyarimana. Et donc, on voit en fait que l'imaginaire des présidents et aussi de la classe politique française n'a pas changé. En gros, ce qui nous intéresse dans des pays africains, essentiellement, c'est qu'ils puissent faire partie de notre zone d'influence, nous apporter des voix, voter pour nous à l'ONU. Et donc, en fait, ce qu'ils font à leur peuple n'est pas très important. Et le Rwanda est un cas extrême où ce que le régime qu'on a soutenu a fait à son peuple, ça a été l'extermination d'une partie de la population, un génocide. Et donc, ça permet d'éclairer un petit peu ce que fait la politique de la France de façon générale. Mais les Français qui ont fait cette politique-là, ils ont eu l'impression de faire une politique banale. Ils ont fait la même au Rwanda que dans d'autres dictatures. Ils n'ont pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait un soutien à une dictature sans s'occuper des conséquences. Au Rwanda, les conséquences ont été extrêmes. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que le Rwanda, comme exemple extrême de la France-Afrique, de ses relations interconnectées entre la France et les dictatures africaines, le Rwanda permet de comprendre la France-Afrique, parce qu'il éclaire beaucoup et parce qu'il a été extrêmement étudié. Et inversement, il faut comprendre la France-Afrique, permettre de comprendre le Rwanda, permettre d'expliquer cette politique qui sinon serait inexplicable et qui, en fait, est très simple. La politique de la France-Rwanda, elle est très simple puisque c'est la même qu'ailleurs. Et donc, elle nous paraît tout aussi condamnable dans tous les pays. Mais les effets sont plus visibles au Rwanda. Alors, il y a d'autres choses aussi où on voit que la démocratie est très, très fragile en danger, ou même inexistante dans certains cas. C'est que les gouvernants, leurs décisions sont protégées par le secret défense. Les archives sont couvertes. Et donc, même des choses qui ne concernent pas du tout la défense des frontières nationales est couvertes par le secret défense. Et ça, c'est bien pratique pour couvrir des décisions et des erreurs et des fautes des gouvernants parce que ça permet de soustraire leurs décisions à la curiosité des concitoyens. Et c'est appliqué dans plein de domaines différents, y compris dans des affaires où l'armée a fait des erreurs ou des fautes. Et nous, à l'association Survie, on a participé à la fondation d'un collectif qui s'appelle le collectif secret défense, un enjeu démocratique, qui regroupe une quinzaine d'affaires, a priori sans aucun lien entre elles, sauf que toutes sont des affaires judiciaires où les juges ou les familles des victimes se heurtent au fait que l'État cache ses archives via le secret défense. Et ces affaires, il y en a comme le chalutief breton bugalet de Braze qui aurait été peut-être coulé par un sous-marin accidentellement, des accidents d'avions qui n'en sont peut-être pas, comme la caravelle Miss Ajaxio, l'assassinat du juge Borel à Djibouti, l'assassinat de l'affaire Ben Barka, la disparition de Maurice Audin, la guerre d'Algérie. Donc il y a plein d'affaires différentes. Plus récemment, il y a Akidal au Mali, la disparition de deux journalistes de Radio France Internationale, etc. Toutes des séries d'affaires qui n'ont pas de lien direct entre elles, sauf le fait de se heurter au secret défense. Alors ça, on montre vraiment que c'est un enjeu démocratique et qu'il y a un gros gros problème, et la question des archives est relativement centrale dans la démocratie française actuellement. Et Macron l'a d'ailleurs très bien compris, puisqu'il y a eu une grosse grosse pression depuis des années pour l'ouverture complète des archives françaises sur leur mandat. François Hollande, en 2015, a promis d'ouvrir toutes les archives. Cette promesse n'a pas été tenue. Et donc actuellement, il y a une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour demander de pouvoir avoir cet accès aux archives quand même, pour tous les chercheurs. Macron a choisi une voie un peu différente. Il a nommé l'an dernier une commission d'un petit groupe d'historiens et de juristes, qui eux auraient droit et sont habilités à accéder à toutes les archives, y compris celles qui sont classées secret défense. Donc au lieu d'ouvrir à tous les chercheurs, ils ouvrent un petit nombre, mais ce petit nombre de gens a tout, y compris d'ailleurs des choses que les juges n'ont pas, ce qui pose des vraies questions quand même. Parce que est-ce que c'est normal que des historiens nommés par le président aient des pouvoirs que les juges n'aient pas ? Puisque les juges normalement devraient avoir tous les moyens d'accéder à la lumière de leur dossier. Alors, cette commission a eu des moyens matériels et autres tout à fait corrects. Et elle a été mise en place en avril 2019. Elle a commencé ses travaux en septembre 2019. Et là, elle doit rendre son rapport l'an prochain, en avril 2021. C'est toujours avril, parce que l'avril c'est les commémorations, donc c'est les dates. Le 7 avril étant la date de commémoration du génocide et tout de suite. C'est toujours une date clé chaque année. Et bien là, pour le 7 avril cette année, elle a publié une note d'étape, une note intermédiaire, dans laquelle elle expliquait ses méthodes de travail, comment elle procédait, qu'est-ce qu'elle avait l'intention de faire. Et l'association survie, comme beaucoup beaucoup d'autres, attendait le rapport final pour juger sur pièce. Et on s'attendait à une note très très neutre, purement méthodologique, là, cette année. Et puis, le rapport et les publications l'an prochain, avec vraiment des conclusions sur le rôle de la France. Il s'est trouvé que cette note a inclus une petite présentation historique du sujet, dans laquelle elle avait l'air de tirer déjà des conclusions disant que l'opération turquoise n'avait rien fait de grave, et d'autres choses comme ça, qui contredisent la position de neutralité que cette commission affiche. C'est-à-dire que si elle donne déjà des conclusions avant d'avoir fini son travail, eh bien, c'est un mauvais signal sur son impartialité. Et donc, notre association a essayé de réagir contre ça. Et donc, je serais heureux de répondre à des questions, s'il y en a, sur cette commission et sur son travail. Eh bien, je pense que si je veux pouvoir laisser un peu de temps pour les questions, je peux m'arrêter là. Il y a évidemment beaucoup de sujets que je pourrais développer plus. Mais le mieux, peut-être, c'est que je laisse un petit peu de possibilités aux personnes qui veulent intervenir de poser des questions. Donc, en tout cas, merci de votre attention. Et pour ce sujet que je disais est doublement difficile pour des Français. A la fois le génocide et tout de suite, c'est un sujet émotivement difficile. Mais traiter de rôle de la France, c'est aussi évidemment difficile. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, pour l'instant, je n'en vois pas. Je regarde. Est-ce que je vois ? Non. Ah, si. Il y a des questions qui arrivent. Voilà. Il y a plusieurs questions qui arrivent. Ah, des remerciements. Ça, c'est gentil. Alors, attention. Elles arrivent toutes, mais je les... Alors, il y a des... Sur le volet financier, sur les affaires judiciaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, la composition de la commission. Voilà. Ça fait beaucoup de questions, tout ça. Alors, je vais essayer de ne pas les oublier. Mais effectivement, ces trois questions que je peux effectivement commencer dès le début. Alors, le soutien financier au régime génocidaire. Alors, le soutien direct de la France, financier, il s'est fait... Il y a eu un énorme soutien pendant la période précédente du génocide, donc pas au gouvernement génocidaire proprement dit, mais qui a permis... Qui a été un soutien soit par des livraisons d'armes, soit par de l'argent qui était censé aller à l'aide humanitaire, mais que le régime détournait beaucoup en faveur de son armée. Donc, oui, l'argent français, mais pas seulement, aussi, en particulier beaucoup suisse, a servi à financer la préparation du génocide, même si ce n'était pas la volonté des gens qui finançaient. Il y a une plainte actuellement contre la Banque Nationale de Paris sur le... Attendez, j'essaie de prendre les questions en même temps. Sur la Banque Nationale de Paris et des Pays-Bas, pour le fait qu'elle ait cautionné des transferts d'argent qui ont servi aux achats d'armes. Et donc, ça, effectivement, ça, c'est une plainte qui est en cours et qui mérite d'être creusée, puisqu'en plus, c'est un acteur à la fois indépendant de l'État français et quand même très lié à l'État français. C'est la question du rôle du secteur privé et pas uniquement du secteur d'État. Alors, sinon, pendant le génocide lui-même, le soutien français est plutôt diplomatique, politique, médiatique, très important du point de vue médiatique, militaire, mais à ma connaissance, pas directement financier. Alors, où en sont les affaires judiciaires ? Il y en a beaucoup. Alors, il y a toute une série d'affaires contre des Rwandais résidents en France. Il y a eu beaucoup de Rwandais suspectés de génocide qui ont été accueillis en France. Elle a commencé par la première d'entre elles, celle qui est considérée comme un des... Agathe Kanzinga, la veuve du président Abiyarimana, qui était considérée par le Conseil d'État et comme ayant un rôle central dans la préparation et l'exécution du génocide, le Conseil d'État a dit que pour ça, on ne pouvait pas lui donner des papiers. Donc, elle est sans papiers et, malgré cela, elle n'est pas expulsée et pas inquiétée pour l'instant, depuis longtemps. Donc, il y a beaucoup d'affaires sur des Rwandais dont 3 ont été réellement jugées. Ce qui est très peu, les premières affaires 20 ans après les faits, et donc là, on est 26 ans après les faits, il y a eu en gros 3 affaires, c'est sur une trentaine environ, c'est extrêmement peu. Enfin, c'est... les témoins meurent, les victimes, les familles de victimes, les premiers... Enfin, si vous imaginez, c'est une génération après les faits, c'est énorme pour rendre la justice. En tout cas, il y a des gens qui sont globalement assez bien tranquilles dans notre pays. Mais il y a quand même des poursuites. Le côté français, les plaintes contre les français, que ce soit les militaires français, y compris aussi pour les questions de viol, les questions de Baril, et il y a une question sur le capitaine Baril, on m'a posé une question sur lui. C'est un mercenaire qui a signé un contrat avec le gouvernement du génocide et donc qui a probablement eu un rôle très important dans ces génocides. Et donc, il y a une plainte contre lui aussi. Toutes les plaintes visant des français, et celles contre la BNP, les livraisons d'armes aussi, toutes celles-là sont extrêmement lentes, voire au point mort. Ou il y en a qui avancent, mais très lentement. Et on voit bien que la justice française n'est pas très pressée de poursuivre des militaires, de même que, voilà, elle a une certaine réticence souvent à poursuivre des policiers. Eh bien, l'armée aussi est peu poursuivie. Et surtout, il y a un niètre catégorique dans l'idée de poursuivre des responsables, des décideurs militaires français, parce que là, on touche au volet de police. Et là, la justice met très rapidement des barrières pour ne pas avancer dans cette direction-là. Alors, voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question sur les affaires judiciaires. Alors, on est à... j'ai une... d'accord. Alors, je vais revenir, j'ai deux questions, une sur la commission et une sur les officiers français. Alors, ensuite... Ah, voilà, oui. Et ensuite, la description par la note Duclair. Donc, des questions sur Duclair. Alors... Bien. Et sur la classe politique française. Alors, la... Je vais faire tout de suite un mot sur la note Duclair et la commission. Alors... Et ensuite, les parties... Oui, c'est super. Je remercie beaucoup pour ces questions qui sont passionnantes. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes parce que là, vraiment, il y en a beaucoup. Je note... Voilà. Et je vais... Alors... La composition de la commission et ses membres. Alors, la composition, elle est faite de gens qui ne sont pas spécialistes du Rwanda. Ce qu'ils ont expliqué par le fait que la neutralité de la commission devait faire qu'on ne pouvait pas prendre des gens qui avaient des partis pris. Que tous les spécialistes du Rwanda étaient de partis pris, soit pour, soit contre la complicité de la France. Et donc, ça... Bon, c'est une question sur laquelle on peut revenir. Moi, ce que je remarque, c'est que la neutralité affichée de la commission n'est pas totale. En particulier, ce qui peut relever, c'est qu'il y a parmi elles, il y a un ancien membre des cabinets de Mitterrand. Et donc, ça, c'est un... Donc, il y a un politique, si vous voulez, dans ses membres. Et ça, c'est quand même vraiment extrêmement gênant dans un sujet qui traite de la politique mitterrandienne à l'époque. Et puis, il y a aussi une historienne militaire qui, ce qui en soit est très bien, mais qui a quand même beaucoup de liens avec le ministère de la Défense et les historiens militaires du ministère de la Défense. Donc, ça, c'est... Pour moi, ça, c'est problématique. En quoi la description du génocide par un nucléaire pose problème ? Elle dit... Les trois interventions militaires françaises, elles les connotent de façon positive. La première, l'opération d'avant le génocide, entre 90 et 93, elle dit que la France a eu une politique équilibrée avec soutien aux accords de paix et contenir l'avance du FPR, mais soutien aux accords de paix. Ce qui est tout à fait vrai jusqu'en 93, c'est une vraie description, mais à partir de 93, quand la France bascule dans le soutien aux extrémistes, cette description est fausse. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Sur la deuxième intervention militaire française, qui est l'opération d'évacuation des ressortissants, la commission a une phrase... Enfin, je veux dire, elle pouvait juste être purement factuelle et juste dire la France a évacué ses ressortissants, mais non. Elle ajoute, elle a évacué aussi des Rwandais, Tutsis et Hutus. Et cette présentation fait croire qu'elle a eu une évacuation équilibrée entre des Tutsis et des Hutus. Or, pas du tout. Justement, le gros problème que même les députés français ont relevé et ont signalé, donc c'est un fait de notoriété publique, qu'il y a eu des dignitaires Hutus extrémistes qui ont été évacués et pas de Tutsis. Et les Tutsis, au contraire, qui étaient menacés de mort, ont été laissés aux mains des tueurs. Et ça, que la commission écrive ça, soit c'est une faute de débutants, soit c'est une question de parti pris. Et voilà, donc il y a un vrai problème avec cette phrase-là. Et sur la turquoise, elle dit que l'opération turquoise ne doit pas être confondue avec la politique française précédente et qu'il n'y a que les détracteurs de turquoise qui la confondent. Donc autrement dit, elle considère que les détracteurs de turquoise sont des gens pas sérieux et qu'évidemment, turquoise était vraiment humanitaire, elle n'était pas un soutien, elle n'était pas une continuité de la politique mitterrandienne. Or, d'une part mitterrand et d'autre part baladure, à l'époque, disent bien effectivement qu'il y a une continuité. L'un pour s'en réjouir, l'autre pour la déplorer, mais ils disent bien qu'il y a une continuité de la politique. Et turquoise est dans la continuité complète. Donc même pendant le génocide ou vers la fin du génocide, la France maintient une politique continue par rapport à ce qu'elle a fait avant. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème. Alors, on peut être d'accord ou pas, là c'est peut-être une interprétation, on peut être d'accord ou pas avec cette phrase-là. Et peut-être que ce sera ça la conclusion de la commission, étayée par des arguments, etc. Mais le dire avant d'avoir travaillé, c'est vraiment un signal inquiétant. Alors, j'ai une question sur les officiers français. Où en est-on ? Les officiers français, c'est pas monolithique, l'armée française n'est pas monolithique. Depuis la parution de mon premier livre en 2014 sur l'armée française, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de militaires français du bas en haut de l'échelle. Et y compris donc des gens qui prenaient leur distance, comme le général Varet, qui fait partie de lanceur d'alerte, un des responsables de la coopération avec le Rwanda, qui a très tôt lancé l'alerte en disant on soutient des gens qui préparent un génocide, il faut arrêter la coopération. Et ce général a été limogé, c'est-à-dire on lui a démis de ses responsabilités. Et au contraire, d'autres qui ont pris, qui ont un parti pris, qui se sont plus investis à titre personnel, comme dans la politique, on va le dire, avec un certain antitoutisme. Il y en a deux, Michel Robardet, le colonel Michel Robardet et le colonel Tozin, que j'ai rencontrés, et qui effectivement ont un point de vue personnel, où là il y a une implication personnelle qui va au-delà de la simple implication de l'armée. Alors, et j'ai effectivement, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, il y a des gens très très variés dans l'armée française, autant l'institution a fait corps, autant il y a plein de psychologies différentes, d'opinions différentes, et d'ailleurs j'en profite de ça pour appeler au contact, au témoignage, j'ai eu beaucoup beaucoup d'entretiens avec des militaires et leurs proches, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement fructueux pour les deux parties d'ailleurs, je pense que c'est intéressant, les militaires qui m'ont rencontré ont souvent été aussi contents de la discussion. Alors, ensuite, je vais voir s'il y a d'autres choses qui sont arrivées, alors, oui, beaucoup beaucoup de questions, alors il faut qu'il y aille, alors, comment expliquez-vous la victoire militaire du FPR malgré son infériorité matérielle et numérique ? Alors ça, tout le monde l'explique, c'est que le fait que l'armée randais n'était pas très combattante, pas très formée, elle est mise très motivée pour le combat, alors que les militaires du FPR sont extrêmement disciplinés, et eux sont très très motivés, surtout pendant le génocide, où ils savent qu'ils vont arrêter un génocide. Donc là, ils ont un soutien de la diaspora, beaucoup de leur financement vient de la diaspora, qui est solidaire aussi, et donc ça c'est... et en fait, la technique du FPR, c'était d'entourer des poches de l'armée rwandaise, en laissant toujours une porte de sortie, ils tiraient en l'air d'abord, ce qui faisait que les non-combattants, l'armée rwandaise, tous ceux qui n'étaient pas vraiment motivés pour combattre, partaient, et il ne restait plus que ceux qui étaient vraiment prêts à se défendre, et donc, voilà, et puis petit à petit, ça a été assez lent, la victoire militaire du FPR. Ce sont des petits combats, quand on regarde à l'échelle des nous qui avons appris l'histoire dans les livres de la première ou deuxième guerre mondiale, c'est des tout petits combats en termes de nombre de gens et de nombre de morts, enfin voilà, c'est des petites choses, et c'est très lent, c'est une avancée en trois mois assez lente. Alors, quel rôle la Belgique et des autres pays européens ? Alors, on pourrait parler de beaucoup d'acteurs, l'Église catholique en premier lieu, mais aussi la Belgique, la Suisse, les États-Unis, Israël, l'Angleterre, il y a pas mal d'autres acteurs dont on peut parler, il se trouve que moi je parle de la France pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'en tant qu'intellectuel français, notre responsabilité c'est de parler de la responsabilité de la France, c'est ça qu'on doit annoncer, mais c'est aussi qu'elle est écrasante par rapport aux autres, la Belgique a refusé de cautionner le soutien des autorités au massacre, dès avant le génocide, bien la France, non, elle a augmenté son soutien au fur et à mesure que la Belgique se retirait, la France a pris sa place, parce que c'est ça qu'elle voulait. Donc, je ne détaillerai pas plus la Belgique, en plus la Belgique, elle a fait une commission d'enquête extrêmement sérieuse, elle a fait des excuses, elle a fait tout un travail, des enquêtes aussi sur le rôle de la France, qu'elle a dû interrompre d'ailleurs en partie, sur le rôle de la France, l'enquête sur le rôle de la France dans l'attentat du 6 avril, cette piste française sur laquelle on n'a pas d'éléments probants, a été étudiée beaucoup plus en Belgique qu'en France. Alors, est-ce qu'il y a des espoirs d'avancer ? Oui, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y a reconnaissance par l'État français de son rôle, et qu'on n'attende pas 50 ans comme il y a eu pour la guerre d'Algérie, ou pour le rôle de la France dans la Shoah, on voudrait que beaucoup plus tôt, il y ait reconnaissance de ce rôle. Et aussi, réforme du secret défense, réforme de la politique, de la manière dont les gouvernants se comportent par rapport à la roue au vernet, et encore une fois, c'est un enjeu démocratique actuel, pour aussi, à la fois pour le fonctionnement de la démocratie, et puis pour les opérations militaires extérieures que la France continue à faire sans cesse. Puisque la France est toujours dans plusieurs guerres, la France est en paix sur son territoire, mais elle est quasiment en permanence depuis des dizaines d'années, elle était en guerre extérieure, elle a eu, sous Sarkozy, jusqu'à neuf guerres à la fois quand même. Alors, est-ce qu'on peut croire que l'armée, l'as d'être montré d'une voix, va finir par lâcher le politique ? L'armée comme institution, non, n'a pas de raison de lâcher le politique, je ne vois pas. Les militaires, il y en a de plus en plus, oui, il y en a beaucoup qui se disent aussi, en public ou en privé, surtout en privé évidemment, mais il y en a beaucoup qui se disent aussi du politique, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Aujourd'hui, conséquences sur ce qui se passe au Kivu. Alors, oui, le fait que les Français ont permis aux génocidaires de se reconstituer et de faire un kyste au Kivu, c'est vraiment ça, un des déclencheurs de toute la déstabilisation. Ils l'ont fait au nom de la stabilité du Rwanda, mais ils ont déstabilisé toute la région durablement, pendant et jusqu'à maintenant. Alors, il n'y a pas que. Depuis, et en particulier pendant la Deuxième Guerre du Congo, il y a eu beaucoup d'interventions de neuf pays étrangers, y compris le Rwanda, y compris les États-Unis, y compris la France, etc. Mais il y a eu, donc ce n'est pas que les ex-génocidaires, mais le point de départ de la déstabilisation du Kivu est vraiment lié à ça, et au fait que des génocidaires, on peut être impunis, et se reconstituer, et se réarmer surtout. Alors, la commission... Alors, attendez, tout, 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 tout. Q des ONG dans la situation au Rwanda. Alors, est-ce qu'il y a des ONG qui ont servi le paravent des couvertures des intérêts politiques ? Oui, moi j'en ai identifié une, qui me paraît difficile de nommer ici, mais il y en a une, au moins une, et peut-être deux, que j'ai identifiées, qui ont servi de couverture au CELSE secret français, en particulier à DGSE, pour faire du renseignement, en tout cas. Et d'ailleurs, un de ses membres a écrit ses mémoires, et donc a publié, un des membres de DGSE a publié son action au Rwanda, de façon assez cryptique, mais il a quand même publié un bouquin là-dessus. Donc oui, il y a clairement l'humanitaire, enfin, il y a un rôle de l'humanitaire. Ensuite, pendant l'opération turquoise, il y a eu beaucoup, beaucoup d'opérations d'associations, et la plupart très propres, on va dire, mais certaines ont eu des liens avec l'armée ou avec les services secrets qui n'ont pas toujours été évidents. Alors après, il y a Caritas, le secours catholique Rwanda, qui a un rôle, alors là, par contre, au sein de l'Église catholique, qui a eu un rôle dans le génocide très important, eh bien, Caritas a eu aussi Rwanda, mais avec des noms, y compris des Français, et une Française a eu un rôle que là, il faut souligner, malheureusement. On peut, la revue Goliath, ça fait tout un travail sur le rôle de l'Église catholique qu'on peut mettre. Alors, un mot sur la DGSE et leurs notes. La DGSE, effectivement, les services de renseignement, la Direction de renseignement militaire, mais surtout la Direction Générale de la Sécurité extérieure, on en parle pas mal dans notre bouquin, dans ce livre que je vais rappeler, parce qu'on va bientôt s'arrêter, « L'État français, les génocides et Tutsis au Rwanda », on analyse un certain nombre de notes de la DGSE, qui montrent qu'elle a lancé l'alerte avant et pendant le génocide, et même après, pour essayer de montrer les conséquences de la politique française, et être plutôt dans le sens d'être très critique sur le rôle de la France, y compris, effectivement, aussi sur le rôle des... sur les questions de l'attentat du 6 avril et sur beaucoup de choses. La DGSE a eu, en tant que service de renseignement, elle a fait son rôle de renseignement, et elle a pas... en interne, elle a pas caché les choses. Elle a plutôt fait son rôle. Après, le service Action de la DGSE, c'est autre chose, ça, c'est plus du renseignement, c'est de l'action, et là, on est plus dans le bras armé de la politique française. Bien, bien, écoutez, je vois encore plein de questions. Quel rôle a-je vu l'Union africaine ? Ben, faible, en particulier parce qu'elle était relativement faible politiquement, et c'était l'OUA à l'époque, en partie aussi parce que la France n'a pas laissé beaucoup de place, et les Occidentaux n'ont pas laissé beaucoup de place pour ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on va devoir s'arrêter parce qu'il est 7h. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de toutes ces questions. Évidemment, via la boîte de contact de survie, il est possible de nous poser d'autres questions. Et bien, j'espère qu'à l'automne, on reprendra les conférences et on va en organiser. Je pense beaucoup, puisque, en tout cas, il y a... Dans le passé, on a toujours fait beaucoup de conférences dans différentes villes de France, et donc là, je pense qu'on reprendra une tournée dans les mois qui viennent. Bien, avec les librairies qui nous soutiennent et que je salue ici et à qui je souhaite bon courage dans cette période. Merci beaucoup, j'espère que je n'ai rien oublié de trop grave, et je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada